Un vrai week-end football avec un tournoi qui vit sa trentième édition cette année. C'est un événement qui existe sur l'île Duré depuis 1991. On accueille cette année 64 équipes de 18 départements avec un total de 1600 personnes environ sur site pendant deux jours. C'est une vraie fête populaire et c'est ce qu'on défend sur ce week-end en entier. C'est un tournoi U11 et U13, deux catégories avec deux tableaux bien distincts à 32 équipes. 32 équipes pour ceux qui suivent un peu le football c'est comme une coupe du monde. C'est un format avec les deux premiers de chaque pool qui sortent et qui s'affrontent sur les huitièmes, quarts, demi et finales. Première expérience et très très satisfaisant. On espère pouvoir renouveler les années suivantes, donc plutôt positif. Le soleil est au rendez-vous, l'ambiance est très 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 festive, tout le monde est très sympathique. Aujourd'hui quand on est sur le tournoi on va manger, c'est très très fluide, les matchs c'est très fluide. Honnêtement c'est vraiment le top du tournoi, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On a à peu près 80 personnes qui viennent filer un coup de main de manière ponctuelle ou sur le week-end en entier. Donc moi je dis souvent que c'est la 65e équipe. La partie logistique en fait c'est le plus important. La partie organisation de la salle de restauration et tout ça, c'est quelque chose de très important. Et après les parties restauration extérieure, buvettes, snacking, les huîtres forcément. Donc voilà, c'est vraiment cette équipe-là, c'est aussi leur fête et sans eux il n'y a pas d'événement. En fait c'est la singularité un peu du tournoi, c'est qu'on propose quelque chose de clé en main. Voilà, c'est ce qu'on vient défendre pour que les gens terminent leur saison en fait de manière très positive sur l'île de Ré. Donc déjà l'île de Ré quand on dit venir sur l'île de Ré, on n'a pas beaucoup de travail à faire en termes de publicité parce que les gens sont contents de venir. Et après effectivement on a des formules, donc deux ou trois nuits en fait où les gens choisissent en fait la formule appropriée pour leur club et leur délégation. Et après on a 12 campings partenaires en fait sur l'île de Ré qui accueillent en fait ces délégations-là. C'est bien organisé, l'accueil était sympa, les gens sont sympas et l'organisation est vraiment bien. Au moins ça permet aux enfants de voir autre chose. On a de la chance, il fait très beau. Oui, on a un beau temps, très sympa. Super sympa, très bien, très bonne organisation. Voilà, le soleil est là donc ça fait du bien. Bonne mentalité, fair play, tout ce qu'on aime. Sous-titrage Société Radio-Canada